Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac. J'ai oublié. Pour les personnes du signe zodiac Gémeaux, d'accord, pour la période du 14 au 16 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous. Pour tous ceux qui sont intéressés à avoir une consultation privée avec moi, N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de réserver votre guidance avant dimanche, ok? June 2020, thank you so much. Les Gémeaux. Pour les certains partis d'entre vous, il est probable que vous êtes ici à la recherche d'une personne. On a ici quelqu'un que vous cherchez. On a ici quelqu'un avec qui vous avez envie de parler. Pour d'autres, il est probable que vous vous sentez seul. Il est probable que vous venez de subir une séparation. On a peut-être une femme qui vous a laissé. C'est peut-être un homme qui vous a laissé asseoir. A vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme, ok? Bon, on a ici quelqu'un qui se sent seul. J'aimerais te voir. J'aimerais te retrouver. J'aimerais savoir ce que tu fais. Pour une autre part d'entre vous, il est aussi probable que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un sur Internet ou encore vous n'arrivez pas à trouver les réseaux sociaux d'une personne. On a ici peut-être quelqu'un qui a supprimé tous ses réseaux sociaux. On a ici quelqu'un qui a changé sa manière d'être. On a ici quelqu'un qui est devenu très mature au point où il est impossible pour vous de trouver cette personne sur Internet. Et pour une autre part d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez commencé à être un peu, you know, découragé de la situation. Vous avez l'impression qu'une personne vous a ghosted. Vous avez l'impression qu'une personne a juste disparu comme ça de votre énergie. Il est même probable que vous ne ressentez même plus l'énergie de cette personne autour de vous. Assoir. Et vous voulez tout faire pour savoir où cette personne est. Pour une autre part d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici aussi à la recherche de l'adresse du travail où une personne travaille. J'ai l'impression que parce qu'une personne a disparu de votre environnement, le seul moyen où vous pouvez ici la contacter, c'est à travers son travail. Et pour une autre part d'entre vous, j'ai l'impression que vous voulez ici rentrer en contact avec le boulot d'une personne. Ou encore, vous voulez carrément ici... Pour une autre part d'entre vous, il est probable que vous voulez carrément ici envoyer des cadeaux au boulot d'une personne. Pour une autre part d'entre vous, je vois ici certaines personnes qui essayent de vérifier votre emploi as well derrière votre dos. Ou quelque chose comme ça. D'accord? Yeah. Mais on est ici dans une situation où pour une certaine part d'entre vous, il est probable que vous n'avez pas envie d'avoir affaire à une personne anymore. Vous avez décidé de partir, vous avez décidé de laisser quelqu'un derrière vous. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez. Pour une autre part d'entre vous, s'il y a ici eu une séparation entre vous et une personne, c'était réellement. C'était réellement à cause des finances. On a ici quelqu'un qui ne vous a pas respecté ou qui ne vous a jamais respecté. Peut-être parce que vous aviez des problèmes financiers. Peut-être parce que vous aviez perdu votre travail. Au revoir, il est probable que vous avez ici rencontré une personne à l'école quand vous étiez toujours étudiant ou étudiante. Il y en a ici quelqu'un qui avait l'impression qu'il n'avait pas le temps de réellement attendre que vous ayez un diplôme, attendre que vous deveniez quelqu'un. Il y en a ici quelqu'un qui vous a carrément laissé tomber parce qu'on a ici quelqu'un qui se disait, écoute, tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire pour moi. Je ne peux rien faire pour toi. Ce couple ne va pas arriver quelque part. Donc, c'est mieux, on se laisse tomber une bonne fois pour toutes. Ok. Et puis, c'est un partenaire, il est probable qu'il y ait ici toujours une dispute entre vous et votre partenaire. Il y a toujours une dispute entre vous et votre partenaire. Vous et votre partenaire, vous n'arrivez pas à vous entendre. Still. J'ai même ici l'impression que vous n'avez plus envie de parler à une personne parce que de toutes les manières, you know, dans une certaine période de votre vie, surtout si maintenant, là où je parle, vous avez toujours des problèmes financiers. Ce n'est vraiment pas quelqu'un qui peut vous aider. Ce n'est vraiment pas quelqu'un qui peut être là pour vous. Et vous avez ici appris à catégoriser les personnes dans votre vie de telle sorte à ce que, you know, it's like, à partir de désormais, je veux être capable de choisir mes propres amis. À partir de maintenant, je veux ici être capable de choisir les gens qui vont m'entourer. Je n'ai pas envie au fait que tu sois proche de moi. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici sur le point de commencer un nouvel. un nouvel emploi, un nouveau travail, si vous avez essayé d'avoir un nouvel emploi. Et ce ne sera pas tous les jours facile. Il est important pour vous de savoir cela. Ici, peut-être un boulot qui va réellement vous demander d'être assidu dans votre manière de travailler, assidu dans votre manière d'être. Et pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous dites, OK, you know what, parce que je vais désormais être concentrée à mon travail ou parce que je vais désormais être concentrée sur d'autres priorités dans ma vie, j'ai juste l'impression que ce n'est pas le moment pour moi à se voir d'être en couple avec toi et que ce n'est pas le moment pour moi à se voir d'essayer de réellement reconnecter une relation avec toi. Vous êtes en partie d'entre vous, il est probable que vous n'arrivez pas à pardonner une personne. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas pardonner une personne. pour certaines choses qu'il vous a fait dans le passé, pour certaines choses qu'il vous a dit dans le passé. Mais je vois ici quelqu'un qui essaye de faire des recherches sur vous pour savoir réellement combien vous faites, qui vous êtes au centre de laïdal. Surtout si pour certaines personnes, ça fait déjà 3 à 5 ans que vous n'êtes plus avec une personne. Voilà, ici quelqu'un qui est sneaky, I told you. Voilà, ici quelqu'un qui est en train de fouiner son nez dans des affaires qu'il ne le regarde absolument pas. Et j'ai l'impression que vous n'aimez pas une personne à cause de ça. Vous n'aimez pas une personne ici parce qu'une personne ne sait pas apprendre à se mêler de ses propres oignons. Vous n'aimez pas une personne ici parce qu'une personne ne sait pas se comporter comme quelqu'un qui est adulte. C'est la raison pour laquelle je ne t'aime pas. Tu n'es pas mature, tu veux que je te dise quoi? Tu n'es pas mature, tu veux qu'on parle de quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que j'attende de toi? Puis c'est un partenaire, il est même probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui vous a menti sur ses finances. Ou c'est quelqu'un qui pense ici que vous l'avez menti sur vos finances en santé. D'accord? Mais on est ici dans des situations où au fait, genre, on a ici des anges qui voudraient que vous ne vous inquiétez pas du tout. Pour une situation qui a un rapport avec la... Comment on dit ça? Pour une situation qui a un rapport avec la... Je n'arrive pas à trouver le monde. Avec la manière dont une personne se comporte. On a ici des anges qui ne voudraient pas que vous vous inquiétez du tout. Que quelqu'un essaye de bafouer votre nom. Ou encore que quelqu'un essaye de salir votre nom. Derrière votre dos. Que quelqu'un essaye ici de lancer des rumeurs sur vous as well. Derrière votre dos. Sûrement parce que vous ne voulez plus être avec cette personne. Puis c'est un baptême qui est aussi probable que vous avez ici affaire à un ex qui est... Qui est très petty. Vous avez ici affaire à un ex qui est juste petty. Quelqu'un qui veut toujours se venger. Quelqu'un qui veut se venger de vous juste parce que vous ne voulez plus être avec lui. Et ça, il y a de faux. D'accord? Mais on est ici dans des situations où on a les anges qui disent que peu importe ce qui se passe, vous êtes protégés ici de cette personne, de ces mesquineries, de ces mensonges. Le pire, c'est même ici d'avoir quelqu'un qui veut carrément venir vers vous, se réconcilier avec vous juste parce qu'aujourd'hui vous êtes heureuse. Ou encore juste parce qu'aujourd'hui vous vous êtes fait, vous vous êtes créé un nom. Ou encore aujourd'hui vous êtes juste en train de rétablir votre vie. Tu ne m'as jamais aidé, tu ne m'as jamais servi à quelque chose. Aujourd'hui maintenant tu veux te réconcilier avec moi. Vous êtes un partenaire, on est donc ici dans une situation où il y aura une réconciliation entre vous et un partenaire. Mais c'est une réconciliation que vous n'allez pas accepter. C'est une réconciliation qui ne va pas même, qui risque de ne pas voir le jour. Ok. Vous êtes un partenaire, vous pouvez aussi s'y avoir à faire à un partenaire qui boit beaucoup d'alcool. Voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup aller dans les bars. Je ne sais pas si cette année il a pu aller dans les bars, mais dans les années précédentes c'est quelqu'un ici qui aime beaucoup aller dans les bars. Quelqu'un qui buvait, qui boit beaucoup d'alcool. Quelqu'un qui peut boire environ like. Il peut toujours avoir environ like 3-4 bouteilles dans son frigo, dans sa maison, mais il finit toujours une bouteille par jour. Vous pouvez aussi avoir à faire à quelqu'un qui est un alcoolique qui devrait réellement se faire soigner. C'est ici une relation morte que vous ne voulez plus visiter. Et vous avez ici quelqu'un qui veut juste être avec vous à cause des bénéfices que vous pouvez lui apporter. Alors qu'il n'a carrément jamais été capable de vous aider pour quoi que ce soit quand vous avez besoin de lui. Et vous savez de qui je parle. Anyway. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la lecture pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance avant dimanche. Donc vous pouvez ici avoir à faire au verso, vierge, bélier, as well, scorpion et gémeaux. Bisous, bye.